Bonjour, vous êtes le directeur de l'espace des arts, jusqu'à maintenant, et peut-être encore longtemps, on espère, et donc pourquoi avoir choisi les trois sœurs d'Anton Tchekov ? On ne choisit pas juste un auteur et un texte, on choisit un projet. Je n'avais pas vu le spectacle, puisque le spectacle n'était pas créé, donc j'ai choisi une équipe, un auteur, une pièce, un metteur en scène et son projet. Donc le metteur en scène, c'est Jean-Yves Ruff, que je connais depuis longtemps. Le texte, c'est un texte de Tchekov, qui est un auteur culte, évidemment, pour un ensemble de raisons qu'on connaît, cette immense auteur russe, donc qui raconte quelque chose de cet endroit-là, et qui est différent aussi de l'actualité de la Russie. Donc c'est intéressant d'entendre autre chose de la Russie que la question de l'actualité russe, là. Et puis, les trois sœurs, de toute façon, il n'a fait que des grands textes, c'était un des grands textes de Tchekov. Donc, bien sûr, tout ça compte. Après, ça s'inscrit dans une programmation qui est pluridisciplinaire, on ne fait pas que du théâtre. Néanmoins, sur le théâtre, ce qui m'intéressait globalement, c'est que c'est un voyage, la programmation, où on va présenter Molière, Tchekov, bientôt, on est en attendant Godot. Voilà, alors il y a des gens qui disent « Becket, c'est dur et tout ». Non, quand c'est très bien monté, et c'est ça qui est difficile. C'est la question, c'est qu'est-ce qu'on projette soi-même, un peu dans ce que peut être le spectacle. Pas en termes exactement de metteur en scène, mais plutôt en termes de projet. Et je pensais bien que Jean-Yves n'allait pas faire sur les trois sœurs, les trois sœurs telles qu'on pouvait les monter en 1960 ou en 1970, mais tout en respectant le texte, d'en avoir une approche contemporaine, moderne en tout cas. Et ce qui fait qu'on est dans une ville où l'enseignement supérieur est très peu représenté, il n'y a pas de fac, donc la question des lycées, des collèges et de la présence des jeunes est très importante. On l'a bien vu dans la salle hier soir, en général, sur des œuvres comme ça, on fait effectivement deux fois 450 personnes et beaucoup de jeunes quand même. Et ils peuvent rentrer dans cette histoire-là parce qu'en face d'eux, il y a aussi des jeunes acteurs ou des jeunes actrices. En l'occurrence, les trois sœurs sont des jeunes actrices. Et parce qu'elles dégagent, ce qu'elles expriment, il y a quelque chose qui les touche aussi, les jeunes. Et bien sûr, l'ensemble, puisque c'est comme un orchestre, en plus ils sont 14 au plateau, c'est comme un orchestre. Et du coup, cette partition-là me semble pouvoir, à partir de quelque chose que je considère sur le plan de la littérature comme un des endroits très importants de la littérature, toucher des gens très différents et notamment des jeunes. Et ça, on sait que le rapport à la lecture chez les jeunes n'est pas simple. On sait que le rapport donc à la littérature n'est pas simple. Et bien là, on leur donne la possibilité de prendre quelque chose d'une histoire, mais qui est aussi de la littérature et qui est de la grande littérature. Et il en reste quelque chose. Et puis pour les autres spectateurs qui sont plus habitués à cette approche de littérature et de théâtre, et bien ils voient tout simplement un bon spectacle. Et ça, c'est bien. J'aime bien quand ces œuvres classiques du XXe siècle, début du XXe, ne sont pas traitées d'une manière qui soit passée, qui soit un peu vieillie. Parce que l'idée qu'on a les gens, c'est souvent, ah, mais grosso modo, quelque chose peut-être de barbant potentiellement, sauf pour ceux qui sont vraiment, je ne sais pas, à Lyon, à Paris, où il y a un public de théâtre comme ça, à Chalon. À chaque fois, il faut penser qu'on n'est pas dans ces endroits-là. Et donc naturellement, si je programmais à Paris ou à Lyon, ça s'organiserait peut-être différemment. Mais ici, on doit penser entre ce qu'on va présenter, à qui on va le présenter, et donc comment on veut le présenter. Naturellement, à Paris ou à Lyon, je présenterais aussi les trois sœurs, et je présenterais probablement Jean-Yves Ruff et tout ça. Mais à Chalon, il y a des formes que je ne ferai pas forcément parce que je souhaite que la rencontre soit possible. Et ça n'a rien à voir avec l'exigence artistique, elle est exactement la même. Simplement, je ne ferai pas exactement, forcément, globalement, la même chose à Lyon ou à Paris, probablement, ou à Strasbourg. Donc à Chalon, c'est d'avoir la même exigence, surtout, simplement, si c'est pour que le courant ne passe pas, ce n'est pas la peine. Or, on peut être tout aussi ambitieux artistiquement. On a présenté Yon Foss, on a présenté Tchekov, on a présenté Marie-Louise Fleischer. Marie-Louise Fleischer, ça ne dit pas grand-chose. Et pourtant, ça a touché tous ceux qui ont vu le spectacle qui a été mis en scène par Maëlle Poésie, ont été touchés. Donc, de raconter ces histoires-là, c'est pour que le courant passe. Si c'est juste pour se faire plaisir, ça n'a aucune espèce de sens. Ça n'a aucun sens. Donc, c'est un travail artistique qui se fabrique avec des artistes, donc en fonction d'un projet artistique, mais qui doit être en lien avec les publics. Il n'y a pas un seul public, il y a des publics, et donc avec le territoire. Donc, au final, pour vous, toute la saison, vous la créez en fonction de là où vous êtes, et est-ce que pour le moment, ça s'est bien passé ? Est-ce que vous avez eu un bon retour de la part de tous ces gens ? Jusque-là, ça va. Bien sûr, ça s'est très bien passé. Parce qu'en fait, au final, c'est un peu un pari que vous lancez des fois, comme les tranceurs, vous n'aviez pas encore vu le spectacle. C'est aussi l'engagement de confiance. Gaudot non plus. Mais l'engagement de confiance, c'est aussi... Je connais bien Jean-Yves. Je sais de quoi il est capable. Je connais un certain nombre d'endroits de son théâtre. Il vient du TNS. Gaël, qui vient d'être interviewé, vient du TNS. Alors ça, c'est aussi une autre couche d'histoire. Dans la manière dont il travaille, ils ne viennent pas tous du TNS dans le spectacle. C'est-à-dire cette école de théâtre, qui est une école importante. Mais il a un goût pour une forme d'artisanat de théâtre qui me touche aussi. C'est-à-dire qu'il y a un endroit d'humanité dans son théâtre qui m'intéresse. C'est un théâtre où la question de la dramaturgie, de la pensée, de la littérature est forte. Mais elle est largement envahie par l'humanité et par ce que les actrices et les acteurs eux-mêmes, dans le respect que le metteur en scène aura comme regard sur eux, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir développer vraiment un travail personnel. Et ça se joue entre un ensemble d'indications et ce qu'ils sont, eux. Ce n'est pas des marionnettes manipulées, c'est des actrices et des acteurs qui ont un métier ou qui ont un jeune métier. Et ils vont pouvoir, avec leur adresse, leur expérience et leur maladresse, nous montrer tout ça. Et Jean-Yves est très respectueux de tout ça. Donc j'aime l'endroit de maturité qu'il amène parce que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a fait beaucoup de mise en scène. Donc il a un métier. Et comment je sais qu'il va respecter et essayer d'amener les gens à l'endroit où ils peuvent être bien. Et donc, ça me touche de cet endroit du travail. Ça n'est pas un deus ex machina qui impose ou qui va imposer aux acteurs ou aux actrices des choses qui ne sont pas exactement... Ce n'est pas un manipulateur négatif. Comme tout metteur en scène, il est évidemment manipulateur, mais je dirais positif. Il est malin. Est-ce que pour les autres spectacles qui y sont déjà passés, que vous avez programmés, il y en a d'autres où vous n'avez pas vu les spectacles parce qu'ils n'étaient pas encore prêts et vous aviez cette confiance envers le... Il y en a beaucoup. Il y en a évidemment beaucoup parce qu'une des missions d'une scène nationale, d'une bonne scène nationale, c'est la création. Et aussi la production. La création, ça veut dire que si on ne fait que voir des spectacles et qu'on prendrait entre guillemets les meilleurs en laissant tomber les autres, alors on voit des spectacles, on prend des très bons spectacles qu'on a vus, ça n'est qu'une part de la programmation. Dans mon théâtre, il y a beaucoup de spectacles qu'on n'a pas vus parce que justement, ça aide à la production artistique, non seulement en termes de goût, ça contribue à ce que ça continue de tourner, à ce que la machine de fabrication de spectacles continue de tourner. Et ça, ça rentre dans un cercle plus large qui est l'économie du spectacle. Et si on ne génère pas de l'économie du spectacle, quelque part, on va tuer cette économie du spectacle parce que si on ne fait qu'une programmation de spectacles déjà vus, ça veut dire que ça ne permet pas à un ensemble de bons spectacles potentiellement d'exister, puisque du coup, on ne prendra qu'une sorte de pseudo best-of, parfaitement discutable, et tout ce qu'on pourrait aider à fabriquer en fonction d'un certain nombre de paramètres. Ce n'est pas au pifomètre. En fonction de ce que j'ai dit avant, il n'y a quand même des éléments de clarté dans les choix. Et que ce soit des jeunes danseurs, des jeunes chorégraphes, des jeunes circassiens ou d'autres avec plus de maturité, il y a beaucoup, dans mon théâtre, il y a beaucoup de créations.